Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour une nouvelle vidéo tuto. Ça fait plusieurs années que j'ai pas refait ça. J'en avais fait une sur l'ouverture des cartouches Neo Geo, sur la distinction entre un Metal Slug X original d'une copie, la distinction d'un Metal Slug 2 et d'une copie. Et aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur comment reconnaître un Metal Slug 1 original, parce que j'ai la chance de le posséder, il n'y en a pas des masses, avec un Metal Slug 1 copie, les copies NCI qui sont sorties l'année dernière, donc du coup en 2021, dont d'ailleurs Big Cam Gaming en a fait une vidéo il y a quelques mois. Big Cam Gaming, au passage, j'ai envie de dire, il a bien de la chance d'être derrière sa caméra, parce que genre, ouais, je suis un grand rebeu, je suis vénère, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, bâtard. Tu sais quoi ? Je vais te dire, tu dois aller regarder cette vidéo Big Cam de ch'ai pas quoi, là. Le jour où je te crois, ce bâtard, le... Ça va, toi ? Voici donc les deux Metal Slug en ma présence, je vous les présente tout de suite. Donc, Big Cam, du coup, m'a prêté sa version, l'ami Big Cam, finalement, bon, on a eu une explication que je pourrais qualifier de franche, bon, je pense qu'il a compris. Voilà, c'est le principal, finalement, je crois qu'au moins les choses sont à plat. Donc, du coup, voilà, voici les deux versions. Donc, je précise que la version Neo, la version Metal Slug Perfect Edition d'Atomic, qui est celle-ci, était disponible uniquement, si je ne dis pas de bêtises, sur le groupe Neo Geo Addict, c'est un groupe Facebook consacré à la Neo Geo. D'ailleurs, je salue l'ami Jonathan. Et c'était la seule possibilité de la précommander, je crois qu'il y a dû avoir 200 exemplaires, 250 ou un truc comme ça, voilà, juste pour info, au cas où. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer en Close Cam, pour voir un petit peu les différences, quoi. Alors, nous voici donc avec les deux exemplaires. Alors, donc, parmi ces deux exemplaires, tu as un Metal Slug original et un Metal Slug Perfect Made in Atomic. Alors, donc, du coup, comme ça, à ton avis, c'est lequel le vrai, c'est lequel le faux, tu vois. Je te laisse un petit quiz, tu vois, regarde. Je te rapproche un peu le délire. Lequel, il est vrai, lequel il est faux. Tu ne sais pas, hein. Tu es dans la merde, hein. Tu vois, je te rapproche un peu le truc. Pas évident, les gars. Il faut quand même admettre qu'il y a du taf, hein. Alors, le vrai, il est là. C'est celui qui est à droite. Donc, n'oubliez jamais que le vrai sera toujours à la droite de l'écran. Et donc, la copie sera à gauche. Voilà, donc ce sera pour toute la vidéo comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, c'est vrai qu'au niveau de la couleur, c'est quand même très bien fait. Au niveau de l'impression, il y a une légère différence, mais c'est hyper léger. Et une fois de plus, impossible de repérer comme ça, je veux dire, si tu n'as pas les deux l'un à côté de l'autre, clairement. Par contre, tu as quand même certains aspects, après que tu commences à regarder dans le détail, où tu arrives à repérer le vrai d'un fond. Alors, c'est parti. On commence déjà par, tu vois, sous le Metal Slug, donc là, c'est l'original, une fois de plus. Tu vois, en haut, là, sous les lettres, c'est assez la couleur, en fait, des lignes, tu vois, qu'il y a sous les lettres. Et plus orange sur la copie, alors que là, elle est plus claire. Donc, c'est des petites différences. Tu vois, si je te mets les deux à côté, tu vois quand même, maintenant, tu commences à voir qu'à gauche, c'est orange. À droite, ça vire un peu sur le jaune, quoi. C'est du orange plus clair. Donc, tu arrives à voir, tu vois, tu te dis, ah ouais, maintenant, je comprends. Par exemple, tu vois aussi une grosse différence de couleur sur le fusil à pompe, tu vois. Sur la copie, il est beaucoup plus clair. Sur l'original, il est plus foncé. Et ce qui est bizarre, c'est que généralement, quand on a des copies, des converts ou autres, c'est plutôt les copies qui sont plus foncées que les originaux. Alors que là, pas du tout. Par exemple, regarde la creuse du flingue. Dans l'original, elle est noire. Là, elle a été recolorée un peu en marron, tu vois. Donc, tout ça, je pense que c'est des trucs qui ont été aussi faits exprès par Atomique pour aussi pouvoir toujours pouvoir distinguer l'original d'une copie. Par exemple aussi, regarde le flingue, le tir. Le tir est différent. Donc, tu vois, sur l'original, regarde comment c'est fait au niveau de la... Comment dire ? De la forme. Tu vois, la forme du tir. Et regarde à gauche, c'est beaucoup plus grossier. Ça a été redessiné, tu vois. Donc ça, avec ça, tu ne peux pas te planter. Alors évidemment, ça a gardé la même forme. Ça n'a pas rien à voir. Il n'a pas fait une bite, quoi. Mais bon, ça, tu peux quand même arriver à repérer. Tu vois, regarde, ce n'est pas pareil. Là, ici et là, ici, ce n'est pas pareil, tu vois. Je te rapproche encore. Ça bouge un peu, je fais ce que je peux. Voilà, ça te permet de te rendre compte un petit peu des toutes petites différences. Par exemple, aussi un truc qui est marrant, c'est que sur l'original, là, le bout de la mèche, tu vois, il y a une sorte de petit bout de mèche, tu vois. Sur la copie, il n'y a pas de bout de mèche. Voilà. Donc on est vraiment en train de jouer au jeu des 7 différences. On en est là, clairement. Là, c'est hyper chaud. Et donc, comme je te disais, globalement, c'est plus clair. Donc on a vu pour le fusil à pompe. Et même, tu regardes là, la roquette. Et bien, pareil, là, ici, elle est plus claire à gauche, tu vois. Le couteau, pareil, limite, il est bleu, un peu bleu clair. Et l'autre, il est noir, tu vois, le couteau en haut, là. C'est... voilà. Bon, ben, tu le sauras. Après, très compliqué si tu n'as pas les deux l'un à côté de l'autre, on est bien d'accord. Et puis, alors, dernière distinction comme ça que je verrais sur le devant, c'est le mot de l'écriture. Donc, regarde sur l'original, la finesse de l'écriture, 1996, Nasca Corporation. C'est méga putain de fin. Et regarde sur la copie, c'est beaucoup plus gras, on va dire. Tu vois, c'est... Attends, je vais te le... voilà, là, ça fait le point. Tu vois la différence ? Je te le mets dans l'autre sens, comme ça, tu vois. Voilà. Hop. Tu vois, sur la copie, c'est plus gras. Mais voilà, il faut... Je te les remets. Mais ce n'est pas évident, des fois, de faire le point. Mais voilà, là, tu peux voir sur les deux la différence d'écriture. Entre celui de droite et celui de gauche. Voilà pour ce qui est de la face. Ensuite, alors, la tranche, c'est plus compliqué. Parce que le mien étant, déjà, à la base, un légèrement sunfait. Donc, du coup, ça fausse un peu la donne. Donc, je ne saurais pas trop quoi dire. Forcément, il y a déjà la couleur qui est différente sur la copie. Mais le mien étant légèrement sunfait de base, du coup, alors, ça fait un décalage qui est un peu bizarre. Donc, malheureusement, la tranche, je ne pourrais pas dire grand-chose. Parce que même au niveau du découpage... Ouais, si, on peut voir qu'ici, tu vois, sur l'original, tu as quand même plus de matière, tu as plus de futale que sur la copie. Tu vois. C'est légèrement... C'est un peu coupé différemment, tu vois. On dirait que l'insert empiète plus, quand même, sur le... Enfin, le devant, le bras, empiète plus sur la tranche que sur la copie. Voilà, mais c'est des... Alors là, on est sur du truc, tu vois. Pareil, une fois de plus, tu n'as pas les deux à côté. Compliqué, hein. Derrière, putain, c'est chaud aussi. Derrière... Alors non, évidemment non, parce que tu as le NCI. Ce qui est encore heureux. C'est aussi une démarque de fabrique. Donc, tu as le NCI à la place du code barre. Qui permet... Évidemment, là, du coup, il n'y a plus débat. Tu ne te plantes pas. Mais pour le reste, mis à part les couleurs, oui, évidemment. Mais quand je les ai sous les yeux. Est-ce que même là, la caméra, vous arrivez à voir la différence des tanks ? Tu vois, le tank de gauche de la copie est un peu plus clair, en fait. Tu vois, c'est juste ça. Il y a l'antenne aussi. Je trouve que l'antenne, ça se voit un peu. Elle a l'air plus fine sur l'original. Là, elle est un peu plus dodue, un peu plus claire, tu vois. Mais on est dans du poil de derche. Là, tu vois aussi, pareil. Tu vois, on sent que c'est un peu différent, peut-être, dans le fond, dans le trou. Alors que là, c'est léger, tu vois. Je te laisse vraiment apprécier le truc. Après, ça doit te faire ton idée. Mais voilà. Là, c'est très dur. Derrière, j'avoue que, putain, mis à part des petits trucs. Par exemple, sur l'original. Là, on a la coupure qui n'est pas la même. Ici, tu vois. Alors que là, on voit un peu de noir. Je te le rapproche. Tu vois l'original, à droite. Tac. Et là, ici. Il y a une petite différence, tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que généralement, les coupures, pareil, j'ai en plus coupé sur les copies. Alors que là, au final, c'est l'original qui est le plus coupé. Tu vois, donc je pense que le matériel de base était quand même déjà très bon pour qu'il ait réussi à faire ça. Donc voilà pour ce qui est, grosso modo, de l'insert. Maintenant, on va rentrer dans le détail de l'intérieur, n'est-ce pas ? Hop. Alors, je vais mettre, comme ça, je vais virer ça. On va passer à la cartouche. Allez, on va se faire la cartouche, les mecs. Comme ça, on va voir tout de suite. Donc là, la cartouche originale sera toujours à droite. Et la copie sera à gauche. Putain, je vais la retirer. Voilà. Hop. Alors, bon. Cartouche originale, bon, forcément, elle a des petites traces d'insertion, évidemment. Alors, ce qui est assez bluffant, c'est que la copie est plus belle que l'original. C'est assez incroyable. L'original, elle est un peu, presque un peu floue, presque, j'ai envie de te dire. Alors, comme ça, ça ne te saute pas aux yeux. Mais voilà, elle n'est pas, elle est bien, forcément, quand on le sait, des petites marques d'ouverture. Parce que beaucoup de personnes ont ouvert cette cartouche, sachez-le, y compris moi, avec des grosses sueurs froides. Tu vois, bon, le dessin est propre, machin. Mais regarde bien, je te mets la copie. Je ne sais pas si tu vas faire le lien. Ici, c'est plus net. En fait, la copie a... Le dessin, je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais le sticker, c'est de meilleure qualité. Alors, difficile de comparer. Si je mets comme ça, peut-être. Voilà. Tu vois, là. Là, je pense que c'est clair que tu vois que celui de gauche, donc la copie, est plus clair. Plus joli, presque, même. Tu vois. C'est... Et le tir, aussi, est plus jaune, j'ai l'impression. Tu vois, si je compare comme ça, c'est... Voilà un peu le truc. Ça te permet de voir. Mais alors, la cartouche, c'est chaud. Alors, la cartouche, mon pote, putain. C'est très, très, très compliqué de faire la distinction. Ça se joue sur du détail et du poil de derche. Franchement, là, c'est violent. Peut-être le flingue, tu vois. Si tu regardes le flingue, tu vois comment il est sur l'original. Là, tu vois, il est moins détaillé, peut-être. Putain, je tremble comme un putain d'Alzheimer. De Parkinson, par exemple. Putain, le mec, il ne sait même plus le nom des maladies. C'est une catastrophe. Ouais. Donc, voilà. Ça te donne une idée, moi. Après, c'est à toi. Je te laisse faire les arrêts sur image. T'as bien compris. C'est... Voilà. Bon courage. Bon courage pour repérer. Alors, au niveau des PCB, si. Alors, peut-être qu'on peut voir que la PCB originale, tu vois, elle a une... Au milieu, elle a un peu d'odue. Enfin, tu vois, il y a une... Je ne sais pas comment on appelle ça. Une pâte, je ne sais pas. Tu m'emmerdes. Mais tu vois, alors que là, il n'y a pas. Là, c'est tout uniforme. Donc, peut-être ça, ça peut être aussi un élément pour repérer le vrai d'une copie. Voilà. Ça vous permet un peu de voir. Ensuite, la notice. Alors, donc, du coup... Hop. La notice. Alors là, ça se... Ça va se voir un peu plus. Tu vas voir l'histoire. Donc, là, on est sur l'original. Hop. Et là, sur la copie. Regarde un peu. Là, tu vois, direct. Regarde la fumée en bas. Le... Ce n'est pas coupé pareil. Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce qui est assez surprenant, c'est que généralement, les copies sont coupées plus que les originales. Alors que là, c'est l'inverse. Tu vois. L'original, la fumée est coupée beaucoup plus vite. Le recadrage est beaucoup plus recentré que sur la copie. C'est assez surprenant. Donc là, du coup, c'est flagrant. Parce que là, évidemment, là, il n'y a pas débat. Tu vois. C'est le truc. Après, pour le reste, bon, bah... Tu vois. Je regarde avec toi. J'essaye de repérer. Mais... Je te laisse me dire si tu vois quelque chose. Mais... Putain de merde. Tu vois. J'ai envie de te dire putain de merde. Pas évident du tout. Parce que tout est putain de propre. Je... Peut-être, tu vois, sur l'original, le 96, tu vois, le 6, il est blanc. Il est dans le nuage. Sur la copie, il est moins dans le nuage. Tu vois. En fait, il a... La couleur du 6 est un petit peu différente. Tu vois, il est vraiment blanc sur l'original. Dans le ventre du 6, c'est blanc. Alors que là, il y a un point noir. Pareil, tu vois, dans la tête du 9, il y a des points noirs dans la copie. Tu vois. Donc ça, ça permet peut-être de te rendre contre. C'est rendre sur des écritures à la con. Mais tu vois, ça bave plus... Le blanc bave plus sur l'original. Tu vois, le Nazca. Il y a le blanc qui lit les lettres. Dans la copie, c'est plus propre au final. Tu vois. Mais voilà. Au moins, tu vois, ça permettra à tous ceux qui se posent des questions ou autres, ils sauront. Mais pas évident, pas évident. Et donc dedans, alors, c'est pas évident non plus. Je ne vais pas vous mentir. j'avais déjà checké. C'est un peu la merde. C'est pas évident. Là, tu vois même, je regarde, tu vois, je les ai sous les yeux, donc j'essaie de regarder en dehors de la caméra. La vache, putain, même en les disant à côté. Putain, putain, quoi. Oui, oui. Alors, tu vois qu'il est légèrement plus net à droite. Mais c'est léger. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte à la caméra. il y a moins un effet de flou. Tu vois ? Mais bon, une fois de plus, si tu ne l'as pas à côté, bon courage. Qu'est-ce que j'avais repéré ? Je crois que j'avais repéré un truc. Bon, ben là, ça va être très compliqué. Tu as bien compris. On ne va pas s'attarder là-dessus. Là, c'est très compliqué aussi. Le dessin. Ouais, ouais, tu vois le truc. Alors, là, sous les yeux, ça se voit un peu. La pression est un peu différente. Ça veut dire que si tu veux, elle brillerait un peu plus à droite. Tu vois ? Mais bon, on est sur du poil de Schneck encore. C'est... Ah, la coupure de la manche. Tu vois ? À droite, regarde, la manche de sa dame. Et à droite, tu vois, sur la copie à gauche, pardon, elle est plus coupée, tu vois. Et tu vois même l'insigne. Il n'y est pas à gauche. Donc, tu vois, étrangement, là, pour le coup, c'est la copie qui est plus coupée. Ce qui paraît logique en règle générale, mais pas pour le devant de la notice. Tu vois, c'est bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est fait. C'est très étrange. Ensuite, on avance. Alors là, j'avais repéré. Alors comme ça, ça ne saute pas aux yeux. On est bien d'accord. J'ai repéré un truc. C'est, regarde, au niveau des doigts, sur l'original, comme ça passe... Donc, l'original est en bas. Tu vois comment c'est coupé ? La main, en fait, on dirait qu'elle est plus grande sur l'original. Là, elle est un peu niquée. Le mec, tu sens qu'il est un petit peu handicapé. Il y a un problème. Il a perdu un dos au passage dans la guerre. Donc, c'est juste là où tu vois la petite différence. Parce qu'on dirait vraiment qu'il n'a que 4 doigts, en fait. C'est très bizarrement fait, en fait. Et là, quand même, c'est mieux coupé sur l'original. Donc là, tu peux voir. Ensuite, le tank, pareil. Donc, je te mets l'original en bas. Hop, on va le mettre en bas, l'original. Là, tu vois, la sulfateuse, elle est vachement mieux coupée sur l'original que sur la copie. Là, on ne comprend pas trop ce que c'est. Tu vois, là, c'est une big black coque et là, c'est une white coque. Tu vois, clairement. Donc, voilà. Là, tu vois, c'est des petites différences comme ça. ça, au moins, c'est assez facile à repérer, j'ai envie de te dire. Ici, qu'est-ce qu'on a ? découpage sur la corde. Tu vois, sur l'original, il y a du blanc, la corde, elle ne touche pas le centre de la notice alors que là, elle y est directe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Bon, ben là, je crois qu'on va se faire chier parce que je crois que ça ne va pas être évident à trouver. Alors, ça se voit pareil, ça se voit parce que je les ai en face mais la couleur, hop, donc tu as l'original en dessous. Tu le vois au niveau de la qualité du screenshot. Le screenshot original, tu vois, là, il est là, est plus clair et plus net, pardon. tu vois, là, il est un peu, il est un peu, il est un peu, un peu flou quoi. Alors que là, c'est plus clair. Voilà, ça c'est des trucs aussi. Et puis derrière, ben là, la couleur est différente en effet. Entre l'original, il y a une petite différence, tu vois, l'original, je dirais qu'il est plus, plus foncé, sa vaste est plus rouge alors que là, c'est plutôt orangé, tu vois. Bon, ben voilà ce que je pourrais dire pour tout ça. Donc, c'est quand même, du taf, voilà un peu, donc j'espère qu'au moins ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il en est quoi. Voilà, on se retrouve pour la conclusion bien évidemment. Voilà un petit peu, je pense que vous avez capté que c'est impossible, clairement, c'est impossible de voir la différence des deux si tu ne les as pas l'un à côté de l'autre, sauf sur quelques petites remarques de coupure, de découpe, on peut dire, et sur quelques retouches, je pense qu'Atomic a fait consciemment. Tu peux voir certaines couleurs, certains trucs, bon, on a vu dans le détail, mais au moins ça permet d'y voir un peu plus clair. En tout cas, il a fait un travail vraiment magnifique et ça confirme quand même que je pense que s'il avait vraiment été de mauvaise foi qu'il avait voulu faire un truc complètement identique, il aurait pu le faire sans problème. Là, ce qu'il a fait, c'est lui-même qui a, je pense, modifié certains trucs pour qu'on puisse reconnaître un peu les deux. donc c'est tout à fait louable. Voilà un petit peu, donc évidemment, je ne peux que vous conseiller de prendre la repro et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'ami, du coup, Bitcam Gaming, mon pote, du coup, où il comparait, lui, le Metal Slug Perfect avec l'ancienne édition qui avait été chez NCI qui était vraiment un peu dégueulasse, on ne va pas se mentir. Donc ça vous permettra d'avoir, au moins, je la mettrai dans le lien, ça vous permettra un peu de voir les différences, en fait, entre la première version, cette édition perfecte et donc l'original. Voilà un petit peu, écoutez, moi sur ce, j'ai envie de vous dire, voilà, je vais tranquillement, je vais peut-être passer aux urgences quand même parce que j'ai un peu mal à la tête, mais ça va passer, ça va passer, je pense que c'est comme ça, c'est une façon aussi de s'exprimer, quelque part, bon, je suis contre la violence, mais je pense que des fois c'est nécessaire et puis voilà quoi, bon, écoutez, moi sur ce, je vous souhaite donc une très bonne continuation et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada